hey bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez tout bien donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo crash test donc on va crash tester la palette makeup revolution celle ci ce qu'on voit partout sur les réseaux que j'ai trouvé action donc c'est la toast testi avocados de i love revolution donc voilà ça présente comme ça avec un avocat donc les couleurs dedans c'est des couleurs avec des tons verts et marrons si j'arrive à l'ouvrir voilà comme ça moi j'aime bien les verts donc ce sera je pense un beau make up donc j'ai déjà fait mon teint j'ai essayé de faire mes sourcils comme j'ai pu j'ai mis je vous dirais ce que j'ai mis sur mon teint pas grand chose c'est on va plus aujourd'hui tester ça que faire le teint donc bah écoutez si vous voulez voir ce crash test de cette palette restez avec moi allez c'est parti donc on va d'abord ouais je vous ferai les swatch en dernier je vais commencer le crash test et soit je voulais mettre donc voilà écoutez je pense que je vais faire dans l'hiver on serait beaucoup de verre et bleu donc ça sera donc je ne sais plus à combien l'été action cette palette là je crois l'état 5 euros un truc comme ça si je retrouve le prix je vous mettrai ici donc ben on va commencer par une couleur prendre cette couleur là ici marron pour faire le creux de paupières donc moi mes vacances sont finis j'ai été faire que j'ai été quelques jours en vacances du côté de dijon et franchement j'ai adoré cette ville c'est super beau franchement je conseille si vous voulez voir une belle ville je conseille cette région là très très chouette il ya des champs de tournesol magnifique marron en croix de paupières moi je vais pas faire un maquillage de ouf mais juste pour cracher c'était ah ouais j'ai oublié de mettre du mais comme si l'un c'est pas moi moi on voit son conseil heures que ça donne aussi de faire son conseiller c'est pas vous m'entendez bien parce que des fois je parle pas fort donc voilà pour le coup de paupières en marron ensuite on va prendre les couleurs hérésés je vais mettre un peu de non j'ai pas pris le jeu ainsi j'ai pris le je n'ai pris pour m un petit peu je vois je vais faire un que de crise un petit que de crise quoi comme ça pour dire de rapporter un petit peu la paupière partout qu'un coup de crise on met une couleur à un concile heures en après vous vous pouvez mettre un demi comme crise le fait tout l'oeil juste pour dire de en fait rapporter un peu ça ou après vous pouvez juste faire un demi comme crise donc seulement la moitié de l'oeil la gestion avec le doigt vous pouvez faire aussi au pinceau on voit là pour le coup de crise mais pas super bien fait après on verra plus rien avec eux les couleurs donc je vais mettre des couleurs hérésés donc après il ya le fou d'ail foudy je ne sais pas quoi le bit le swatch swatch c'est des drôles de nom le smoothie donc c'est tout des couleurs hérésés on va prendre ça enfin je vais les prendre avec un pinceau plat du haut départ et puis après je vais je ferai au doigt si vraiment il n'y a pas beaucoup d'intensité mais je pense qu'il va avoir pas mal d'intensité un déjà je vais commencer par un bleu clair ici en au pierre en coin 1 il se voit bien ça va un peu poudreux mais bon je ne sais pas si vous allez voir parce que des fois je mets le miroir voilà ensuite je vais prendre ce vert là le smooth ici je vais prendre au doigt il est très bien mon tout il est un peu moi je ne sais pas rentabilité n'a pas je le N'a pas un o Champagne Mais vous avez été où en vacances alors dites-moi. Moi c'était à 400 km de chez moi. Voilà ce que ça veut pour le moment. Et après je vais mettre, je sais pas. C'est peut-être un marron, le mousse là, le marron là, pour en dire de... Je vais prendre le pinceau que j'ai pris le marron. Franchement ils sont bien pigmentés, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui l'ont, franchement elle est très bien cette palette. J'espère que vous avez réussi à l'avoir. Donc ça c'est pas évident. Des fois toutes les actions n'ont pas. Il n'est pas si foncé que sur... J'ai foncé un peu l'extérieur. Donc voilà ce que ça donne. On va remettre du verre par en dessous. Je mettrai un peu de crayon noir après. Mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre ? Peut-être ce verre-là, le green gold. Un peu plus clair. Je ne suis pas partie longtemps, je ne suis partie que 5 jours. C'est déjà bien. Ceux qui peuvent partir, des fois il y en a qui ne peuvent pas partir du tout. C'est un verre un peu plus... Verre... Ah, j'utilise cette palette. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Je vais faire seulement l'extérieur. Très sympa ce verre-ci. Et je vais mettre, on essaie d'avoir un peu toutes les couleurs, mais... Et ce verre... Je vais mettre celui-ci, celui-là. Ici. Voilà. Pour ce petit look. Franchement, j'aime bien. Les fards sont très bien pigmentés. Ils travaillent super bien, les mats aussi. Donc franchement, super palette. N'hésitez pas. Si vous l'avez trouvée, n'empêche, prenez-la parce qu'elle est vraiment top. Je vous fais les swatchs à la fin de toutes les couleurs. Donc, je vous vois là ce que ça donne. Donc, je mets le mascara, le rouge à lèvres et le crayon noir. Et je reviens tout de suite. Revoici. Donc voilà, j'ai mis le mascara, le gloss et le crayon en dessous. Donc, j'ai mis ce gloss-là avec un contour des lèvres. Moi, je prends le contour des lèvres pour les sourcils. En fait, je fais les sourcils et les lèvres en même temps. Comme ça, on est tranquille. Donc, c'est le Eye Brow Pencil de chez Max Anne More. Comme ça. J'ai fait le contour des lèvres et mes sourcils avec. Et j'ai mis en gloss le Extreme Care de Essence. Franchement, je l'adore, ce gloss. Il va parfaitement bien avec un look comme ça, avec les yeux verts. Donc, voilà. J'ai mis en mascara le Catrice. Bon, je ne le trouve pas terrible, celui-là. Je l'avais déjà testé une fois, mais... Les cils, franchement, ça ne fait pas du tout de volume. C'est marqué Sexy Volume, mais non. Donc, celui-là. Je l'avais eu dans le calendrier de l'avant. Comment ? De Catrice avec tous les parfums. Non, pas de Catrice. De... Ah ! Adopt. Voilà. Je l'avais eu là-dedans. Ah non, c'est Catrice, donc ça ne peut pas être Adopt. J'ai dit des conneries encore, ce n'est pas grave. Donc, je dois l'avoir eu dans un autre calendrier. Sans doute Catrice. Parce que j'ai eu aussi un mascara Adopt, il me semble. Je confondais les deux, ce n'est pas grave. Donc, voilà. Donc, celui-là, bof, quoi. Je ne le trouve pas terrible, terrible, quoi. La brosse, elle est comme ça. Mais après, j'ai mis qu'une... J'ai mis seulement une couche, mais franchement, vous voyez... Non, il ne fait pas de volume. Donc, voilà. Celui-là, c'est un flop. Enfin, ce n'est pas grave. Après, pour mettre comme ça, ça va aussi. Et j'ai mis... Comment... Le trait de... Franchement, aujourd'hui, ça ne va pas. Je ne suis pas réveillée. J'ai mis la muqueuse crayon noire de chez Maybelline. C'est l'expert oriental. Voilà. Ça fait déjà un moment que j'ai levé, celui-là. Et puis, voilà. Donc, je vais vous dire ce que j'ai mis en... J'ai mis de la bébé crème pour faire mon teint de chez Garnier. La light. La claire. Voilà. Ça ne couvre pas trop, mais ça va pour unifier le teint. J'ai mis l'anti-cerne de chez Essence Camouflage. En teinte... Teinte, je ne sais pas. Ici. Warm Sound. Voilà, pour celui-là. Franchement, je l'aime bien, celui-là. En highlighter, j'ai mis celui-ci de chez Révolution. Il est trop beau aussi, avec une patte de chat. Ou de chien, je n'en sais rien. Je crois que ça doit être chat, parce que c'est les Aristochats. Ouais, les Aristochats. Voilà. Et en blush, je ne vous le dis pas, parce que c'est un blush que j'ai trouvé en vacances. Donc, bah... Je vous montrerai la prochaine fois. Donc, voilà. Je vais vous faire les swatchs de la palette. Et puis, on aura fini pour cette revue. Ça va être un peu long pour les swatchs, par contre. Je vais m'en foutre partout, comme d'habitude. Comme d'hab, on s'en fout partout. J'ai pris les lingettes, quand même, mais... Je pensais que c'était un noir, mais c'est un vert très foncé. Très poudreux, quand même, cette palette, mais franchement, elle est très bien. Donc, j'ai un petit peu... J'ai un petit peu... Désolé, si c'est un peu long. Parce que... J'en fous partout, comme d'habitude. Je vais vous montrer, mais j'ai pas assez de ma main pour tout mettre. Voilà. J'ai fini les swatchs. Donc, je vous montre ça. Voilà. Je vous ferai une photo que je mettrai là aussi, pour que vous voyez mieux. Donc, voilà. Tous les swatchs de la palette. Franchement, elle est très bien pigmentée. Pas de problème. Les lumineux, ils sont super pigmentés aussi. Les mattes, ça va aussi. Franchement. Top. Top, top. Ben écoutez, le crash test de cette palette est terminé. J'espère que ce petit make-up vous aura plu. Je vous montre encore comment est-ce que ça donne. Moi, je l'aime bien. Il est pas mal. Franchement, c'est joli. J'aime bien ce que j'ai fait. Donc, ben écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ben faites-le. Ça fait toujours plaisir. Mettez des petits pouces en l'air aussi. Et puis, ben j'espère que ma vidéo vous aura plu. Que le crash test de cette palette vous aura intéressé. Et puis, ben j'espère aussi que vous l'avez trouvé dans votre action. Sinon, ben désolé. Et puis, ben on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.